Ce tableau, c'est l'église d'Hersa qui le lui a confié. Durant des semaines, Eva va le restaurer avec minutie. Venue de Cannes, Aridur, Taga ou de Borgo, d'autres oeuvres attendent pas très loin de bénéficier à leur tour des talents d'Eva. Une artiste polonaise, issue des Beaux-Arts de Paris et installée au cœur de la Balagne. Quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas d'arriver ni en Corse, ni à Speloncat. Mais vous savez, la vie, à Paris, j'ai rencontré mon mari. Et quand j'étais enceinte, notre premier enfant, il a dit, il faut aller en Corse. Et c'est comme ça. Mais pas en Corse, à Jacques-sur-Bastien, que ça soit clair. Même pas à Ile-Rousse, c'était Speloncat. En Corse, ils ne sont que quatre à restaurer comme Eva le patrimoine. Ils sont bien plus à fabriquer du chocolat. Aline, elle, a créé sa société il y a cinq ans. Et la concurrence ne lui fait pas peur. Aujourd'hui, elle a huit employés et propose aux clients des chocolats aux saveurs insulaires. Cédra, la figue. Une réussite, mais c'était loin d'être gagné. En Corse, on vit à 80% du tourisme l'été. On travaille surtout du mois de juin au mois d'août, septembre. Nous, c'est là où on ne travaille plus. C'est là où on est un petit peu en repos. Donc on a vraiment fait le pari fou de réussir dans un secteur qui est complètement à l'opposé de ce que propose la Corse. Retour chez Eva à Speloncat. Elle vit et travaille dans cet ancien couvent que son mari et elle ont restauré. Elle n'a jamais regretté son choix, mais l'isolement peut parfois peser. Je pense que dans les sociétés d'aujourd'hui, tu ne peux pas être toute seule. Même si j'habite à Speloncat, je peux être seule vraiment à Speloncat, mais il faut qu'on soit ensemble. Et si on travaille ensemble, on peut faire beaucoup plus. Ça ne change pas la vie. On a toujours nos propres problèmes, mais pouvoir parler avec quelqu'un, c'est vachement important. Ensemble, on est plus forte. C'est ce que pensent Eva et Aline. Ce matin à Corte, elles assistaient au congrès de Corsican Businesswoman. Elles font partie de cette association qui réunit plusieurs dizaines de dirigeantes corse, bien décidées à faire entendre leur voix. On veut vraiment prendre une place importante sur le marché, montrer à quel point les femmes sont entrepreneuses et de fédérer un mouvement pour pouvoir justement avoir du poids. En Corse, 34% des chefs d'entreprise sont des femmes contre 28% sur l'ensemble de la France. Il est grand temps que les dirigeantes insulaires prennent la place qu'elles méritent. Letras, 34% des chefs d'entreprise. Letras, 35% des chefs d'entreprise, de l'entreprise, de l'entreprise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada